Ah, souvent on se laisse déborder par nos émotions parce qu'on est fatigué, parce que vous vous occupez du premier, du deuxième et peut-être du troisième. La solution pour gérer vos émotions, c'est la respiration. La respiration pour être zen. Ça vous convient, Anne ? Parfait, j'en ai besoin. Bonjour. Bonjour Karim. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai deux. Et ? Et c'est sport, une de deux ans, une de trois mois. Elle fait ces nuits, ces deux, trois ? Non, pas encore. Les soirs sont difficiles et les nuits aussi. Manque de sommeil, donc voilà. Besoin de se relaxer, de se déstresser. Alors, pour se relaxer et se déstresser, il faut passer par le corps. Utiliser la respiration est le meilleur moyen d'y arriver. Ce que vous pouvez faire au début, situation classique qui peut arriver avec votre aîné, par exemple, qui ne veut pas dormir, qui sent trop plein d'énergie, essayez de vous détendre. Les deux premiers exercices qu'on va faire, vous pouvez le faire avec votre enfant et c'est assez drôle. On va faire d'abord la poupée. La poupée. Oui, la poupée de chiffon. On va lui faire, imaginez qu'on est une poupée de chiffon avec des ficelles qui tirent sur les bras et on va souffler en se relâchant. Voilà. Voilà. Comme une poupée molle, voilà, de chiffon. L'enfant comprend ça très facilement. Et vous aussi. Allez, inspirez sur l'inspiration levée. Voilà. Et relâchez. Voilà. Relâchez. Parfait. Et un dernier. Voilà. L'idée, c'est de sentir que vous remplissez. Et quand vous relâchez, vous pouvez même laisser tomber, vous laissez pencher vers l'âme. Parfait. Comme une poupée de chiffon. Et n'oubliez pas de toujours respirer, détendu et revenez toujours. Respirez. Ça va déjà? Ça va déjà? C'est bien, c'est déjà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le deuxième exercice qu'on va faire, ça s'appelle le spaghetti. Qui parle ici énormément aux enfants. Alors, comme un spaghetti qui est tout raide au départ et qui va se détendre quand vous le mettez dans de l'eau chaude. Vous allez, l'idée, c'est de contracter et de relâcher les muscles. On va contracter les muscles des bras et des jambes. Serrez, serrez fort, serrez fort. Vous le faites et vous dites à votre enfant, serre, serre, serre. Et maintenant, le spaghetti se détend. Relâchez tout mou. Relâchez. Encore. Contractez. Serrez, 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 serrez. Et relâchez, soufflez. Toujours expirer. Parfait. Relâchez le corps. L'idée, c'est d'utiliser, en fait, pour se détendre, il faut se contracter encore plus. D'accord ? Vous voyez, les muscles sont contractés et vous comprenez. Parce que vous dites à un enfant où vous vous dites, il faut que je me calme, il faut que je me relaxe, il faut que je me relaxe, ça ne parle pas. Mais quand vous lui dites contracte, il serre et il comprend la différence entre serré et détendu. Ça marche ? Bien l'image. Voilà. Donc, votre enfant, c'est détendu, il dort ou il ne dort pas. Vous lui avez dit, c'est la dixième fois que vous lui dites, mais range ta chambre et vous marchez sur le fameux Lego qui fait mal et tout ça. Là, ça marche. Vous le mettez dans son berceau, vous fermez la porte et vous décidez de faire l'exercice suivant. Alors, ça s'appelle l'étalon magique. On va s'élever. En inspirant, levez l'étalon. Inspirez par le nez. Respirez, respirez, inspirez. Et expirez en descendant. Soufflez, soufflez par la bouche. Et attendez de terminer d'expirer avant de poser l'étalon par terre. On y retourne. Inspirez. Et le fait de vous concentrer comme ça sur votre équilibre va vous détendre complètement. Oui, il faut garder l'équilibre. Mais ce n'est pas grave si vous tombez. Allez, réessayez. Inspirez. Et descendez. Soufflez par la bouche. Ça va ? On détourne le mental, en fait, de l'objet de notre frustration, de notre colère. Et là, on est beaucoup mieux. On peut revenir vers notre enfant en disant, ça va ? Tout va bien. On reprend. Vous avez fait ça. Vous m'avez dit que votre enfant ne dort pas encore. Non, pas encore. Donc, quand il fait passer nuit, c'est difficile de trouver de l'énergie dans la journée. Alors, le dernier exercice s'appelle le souffle de feu, ici. D'accord ? La respiration du feu, qui est une respiration du yoga. L'idée, c'est comme un chien qui allaite, vous allez souffler en creusant le ventre par la bouche et laisser l'inspiration revenir à la position à départ. Mais on va le faire de plus en plus vite. Soufflez. Au début, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Voilà. Vous le faites plusieurs fois et ça va vous donner de l'énergie pour votre journée. Ça marche ? Merci, Karim. C'est parfait. Bien, vous êtes déstressé. Merci, Anne. Merci. Merci.